Bonjour et shalom. Notre magazine d'analyse géopolitique Israël dans sa région, un pays au cœur du Moyen-Orient, ouvre aujourd'hui le dossier de l'alliance en cours de formation entre Israël et les pays arabes pragmatiques contre l'Iran. Alors que l'ex-administration Obama et la Russie, une alliée de vieilles dates de Téhéran puis l'Union européenne, l'ont cessé ces dix dernières années d'encourager chacun à sa manière les ambitions hégémoniques de l'Iran à l'échelle régionale, lesquelles se concrétisent aujourd'hui en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen, au Qatar et à Gaza, eh bien les rumeurs fusent de toutes parts ces derniers temps sur la constitution en cours d'un axe stratégique, Jérusalem, Lecaire, Amman, Riyad, pays du Golfe, contre la marche de l'Iran vers le nucléaire, laquelle n'a malheureusement pas été stoppée par l'accord de Vienne de juillet 2015. La presse israélienne a ainsi évoqué à ce propos certains exemples d'une coopération officieuse en cours entre Riyad et Jérusalem au plan stratégique, diplomatique et même militaire, ce qui s'est illustré par de récentes rencontres, notamment en Égypte, entre le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, surnommé MBS, et de hauts représentants israéliens, égyptiens et saoudiens. Mais une question de fond surgit à ce propos. Si cette alliance, qui repose de facto que sur la seule force de frappe militaire et sur la détermination israélienne, parvenait au final à éliminer le danger nucléaire iranien, avec l'immense prix que cela coûterait de la part de l'État hébreu en termes de destruction d'infrastructures, de quartiers entiers de ces villes, et surtout qu'à Dieu ne plaise de nombreuses pertes en vie humaine, tout cela pourrait déboucher enfin sur une véritable paix. Est-ce que, oui ou non, tout cela pourrait déboucher sur une véritable paix entre Israël et ses grands pays ? On va donc retrouver dans un court instant au téléphone Zvi Masel, l'ancien ambassadeur dans plusieurs capitales de la planète. Pour parler de cette nouvelle alliance, aujourd'hui en ligne avec nous au téléphone de Zvi Masel, diplomate israélien chevronné qui fut entre autres ambassadeur en Roumanie dans les années 90-1990, puis en Égypte de 1996 à 2001, et aussi en Suède entre 2002 et 2004, et qui est aujourd'hui chercheur au Jerusalem Center for Public Affairs, le GCPA, dans les domaines des affaires moyen-orientales et de l'islam, et donc auteur de nombreuses études et analyses sur les pays et les phénomènes géopolitiques agitant la région. Zvi Masel, Shalom et bonjour. Shalom, bonjour. Pensez-vous qu'une telle alliance, donc théoriquement assez contre-nature, est aujourd'hui possible entre Israël et ses pays arabes sunnis, dits pragmatiques, qui sembleraient tous ensemble être effrayés par les ambitions hégémoniques et nucléaires de l'Iran chiite ? C'est vrai qu'entre Israël et les pays du Golfe, pragmatiques, sunnites, il y a actuellement une alliance, une alliance soi-disant contre l'Iran, basée sur les intérêts. Mais il faut faire attention jusqu'à présent, tout ça est resté sous la table, extrêmement discret. La rhétorite arabe, même la rhétorite de l'Arabie saoudite, de l'autre pays du Golfe, n'a pas changé. Peut-être que sous la table, on se dit des choses assez bien, assez gentilles, assez agréables, mais quand l'Arabie saoudite ou les autres pays, ou même l'Égypte, doivent annoncer à haute voix leur attitude, leur façon de voir le conflit israélo-arabe, rien n'a changé. C'est la même rhétorique anti-israélienne qui parle de la conquête, etc., et de la persécution des pauvres palestiniens. Donc sur le plan public, rien n'a changé. Alors est-ce à dire, Tzvi, comme l'ont écrit récemment plusieurs analyses israéliens des affaires régionales, que des États comme la Jordanie, l'Égypte et l'Arabie saoudite, voire même d'autres pays pétroliers du Golfe, seraient prêts à ne plus attendre que la fameuse question palestinienne se débloque, grâce notamment à l'arrivée au pouvoir d'un nouveau leadership plus pragmatique à Ramallah et Gaza ? Est-ce qu'on a suspendu ce problème pour aller de l'avant ? Écoutez, il y a quelques mois, il y a eu des rumeurs qui n'ont jamais été confirmées que les pays comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, ont dit d'une façon franche, « Abou Mazen, écoutez, arrêtez vos façons de faire, il faut faire la paix, et même si vous ne pouvez pas avoir de l'ordre comme capital, prenez Aboudis. » De toute façon, Aboudis était supposé d'être une ville importante, même capitale arabe, lors des accords d'Oslo. Le Parlement palestinien, le Parlement arabe palestinien, a été construit là-bas. Donc, il ne faut pas oublier ça. Alors, est-ce que c'est vrai ce qu'ils ont dit ? Il n'y a pas eu confirmation. Mais puisque quelqu'un a voulu propager les rumeurs, il est possible qu'il y a quelque chose. Mais encore, écoutez, écoutez, il faut quand même faire attention et comprendre. Moi, je ne vois, malgré tout cela, moi, je ne vois pas les pays arabes changer complètement les ratitudes envers les problèmes palestiniens. C'est quelque chose qui est devenu sacré. Il faudra que quelqu'un, ou bien l'Égypte, ou bien l'Arabie saoudite, je ne sais pas qui, il sorte dehors et publiquement annonce, écoutez, on en a marre, il faut changer. C'est M. Abou Mazen. Probablement, ce n'est pas encore le temps. Alors, sous la table, on travaille ensemble, au point de vue renseignement, contre l'Iran, et peut-être autre chose. Mais publiquement, rien n'a changé pour l'instant. Alors, sur ce sujet précisément, est-ce que vous pensez que Riyad pourrait s'apprêter à mettre de l'eau dans son vin, en nuançant, en adaptant au goût du jour le contenu de l'ancienne initiative de paix saoudienne de 2002, qui, on s'en souvient, était alors axée sur la seule formule assez boiteuse des accords d'Oslo, la paix en échange des territoires, et qui fut ensuite rejetée par Israël. Est-ce que ça peut venir de Riyad, le renouveau ? Écoutez, si, l'initiative saoudienne, qui est devenue d'ailleurs une initiative arabe, qui a été adoptée par le sommet des Arabes au Liban en 2002, et elle contient encore le problème du roi de retour, soi-disant loi de retour, n'est-ce pas ? Et tant que cela ne sera pas changé, il n'y aura pas un changement. Par contre, moi je crois que si Mohamed Ben Salman, qui fait que l'on est en train de travailler, de changer complètement, de transformer complètement son pays. Et si ça marche, au bout d'un an ou deux ans, et qu'il y a de très bons résultats, et que tout le monde voit ça et aime ça, les Européens, les Américains, etc., il aura beaucoup plus de confidence en lui-même. Il pourrait à ce moment-là faire peut-être un pas dans les problèmes palestiniens. Mais pour l'instant, il est extrêmement occupé avec ces réformes. Ce problème intérieur. Oui. Écoutez, pour lui, c'est le numéro un. Évidemment. Avec l'Iran, si vous voulez, OK ? Mais il a promis, et c'est la vision 2030, il a promis des investissements d'un demi-trillion, un trillion de dollars, et vendre une bonne partie d'Aramco et tout ça, et faire des miracles en Arabie Saoudie, du point de vue économique, social, culturel. Et s'il réussit, s'il y a des bons résultats, au moins dans un an, dans deux ans peut-être, et pour l'instant, on ne sait pas. Moi, je suis en train de le suivre, tout ça. Je n'arrive pas à savoir quel est l'état des progrès et d'avancement de ce projet. Alors, pour revenir à notre sujet de fond, cette alliance en formation, est-ce que vous partageriez la position du docteur Mordechai Kedar, un ex-officier des renseignements de Tsaab, qui est spécialiste du monde arabe et chercheur au centre Begin Sadat de l'Université Barilane, pour qui, je cite, et là, donc, je reprends ses paroles, une fois la menace iranienne écartée, le sort d'Israël serait en fait exactement le même qu'aujourd'hui face à la banqueroute structurelle et aux divisions insurmontables du monde arabe. Israël n'a donc, toujours selon M. Kedar, pas à dépenser, écrit-il, un seul shekel n'y a échangé un seul centimètre de son territoire contre un quelconque traité dans sa quête de paix, avec un monde arabo-sunnite aussi fragmenté, aussi incapable de s'unir par ses propres forces contre la menace iranienne. Vous partagez cette opinion ? En gros, oui, en gros, parce que moi non plus, je n'ai pas de confidence dans le monde arabe, absolument pas. Par contre, si jamais, et je me répète peut-être, s'il y a un changement profond dans l'attitude saoudienne, quelque chose pourrait se passer, mais on ne sait pas. Pour l'instant, écoutez, l'Arabie saoudite et les pays de Golfe ont besoin d'Israël, il n'y a pas de doute en ce qui concerne l'Iran. Parce qu'avec nous ensemble, dans une coalition, même sur la table, ils deviennent plus importants. Et plus forts face à l'Arabie saoudite. Maintenant, tout ça, ce n'est pas sûr. Écoutez, Mohamed Ben Salman peut être tué. J'espère que ça n'arrivera pas, bien sûr. Mais c'est ça le monde arabe. Le monde arabe actuellement, il n'a pas fait par raison, M. Kedav. Et fragmenté, en crise, tous les pays sont en instabilité, des guerres fraticides et tout ça. Et on n'a pas vu la fin. On n'a pas vu la fin du tout. Alors, ma dernière question, celui qui va dans le sens de votre dernier développement. Est-ce que l'alternative qui existerait à une telle alliance avec Israël consisterait alors inévitablement, au plan régional, en une dangereuse prolifération nucléaire, qui serait sans doute incontrôlable, dans l'ensemble du Moyen-Orient, laquelle d'ailleurs a déjà plus ou moins commencé en Jordanie, en Égypte, en Arabie saoudite, notamment avec l'aide active des Russes ? Écoutez, c'est ça le problème. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas ? On ne peut pas arrêter le nucléaire chez les Arabes. C'est impossible. Parce que ce sont des pays qui ont beaucoup d'argent, qui sont menacés, et pour eux, le nucléaire, même si c'est d'abord pour la paix, pour la production d'électricité, c'est quelque chose qui est supposé à garantir leur sécurité, n'est-ce pas, de ces régimes dans la suite. Donc, nous sommes, je crois, condamnés à voir autour de nous le développement d'un processus nucléaire. À quel point, jusqu'où ça arrivera, je ne sais pas, mais il n'y a pas de doute que ça a déjà commencé. Il y a quelques jours, l'Amérique a même proposé d'aider l'Arabie saoudite à créer une première usine de graffité, etc. En Égypte, les Russes l'ont fait, déjà, ils ont commencé il y a quelques semaines. Même l'État des Émirats parle de ça. Donc, on ne peut pas l'arrêter parce que ça fait partie aussi de la connaissance humaine, de la science. On ne peut pas arrêter ça. Écoutez, c'est extrêmement grave, mais c'est comme ça. Écoutez, merci pour ce temps que vous nous avez consacré. Nous poursuivons dans un court instant notre magazine d'Israël dans sa région avec quelques extraits de la presse arabe régionale. Merci. Au revoir. Troisième volet de notre magazine Israël dans sa région, les extraits de la presse arabe régionale. Avec tout d'abord le journal Al Khalidj Al Jadid, des Émirats Arabes Unis, qui considère que les pays du Golfe doivent manœuvrer entre les États-Unis, la Russie et la Chine. Et voilà ce qu'il écrit. Lorsque deux Boeing ont détruit les tours du World Trade Center de New York le 11 septembre 2011, le monde a définitivement changé. Dès lors, les relations entre l'Amérique et les Arabes ne seront plus jamais les mêmes. Cette irruption du terrorisme global a eu des conséquences immédiates dans d'autres régions en marginalisant pour un temps le conflit israélo-palestinien et le programme nucléaire iranien. L'Iran a ainsi fait des efforts pour se distinguer en tant que pays chiite de l'idéologie radicale sunnite d'Al Qaïda se répandant dans le monde. Et les États du Golfe ont pour leur part subi de fortes pressions afin d'apaiser les États-Unis et pour faire preuve de leur ferme loyauté dans la guerre contre le terrorisme. Les leaders du Golfe poursuivent ce journal furent aussi obligés d'embrasser les positions américaines sur la question palestinienne et sur le processus en cours au Moyen-Orient. Or, précise-t-il, nous devons nous rappeler que l'Amérique n'est pas le seul acteur dans cette région chaotique, d'autant que ces dernières années, l'implication de la Russie et de la Chine s'élargit, ces deux puissances entrant même ici en compétition entre elles et avec les USA. Il existe donc d'autres perspectives et d'autres dynamiques pour les pays arabes que de gagner le seul soutien de Washington. Fin de citation. Quant à Abdel Al-Rahman Al-Rachid, qui est l'ex-rédacteur en chef du quotidien saoudien basé à Londres ayant pour titre Al-Shark Al-Awasat et qui est ex-directeur du site web Al-Arabia, il se demande si les récents développements survenus en Corée du Nord vont influer sur l'Iran. Et voilà ce qu'il dit. Que se passera-t-il si le président nord-coréen décidait vraiment de mettre fin à l'état de guerre ? Et surtout, qu'adviendra-t-il alors de l'Iran ? Ce qui se déroule actuellement, s'étonne-t-il, est une révolution politique phénoménale et un événement international prodigieux dont les immenses ramifications afflueront sur notre région. Car il existe deux pays dans le monde qui perturbent la communauté internationale et menacent la paix, la Corée du Nord et l'Iran. Le compromis de Singapour laissera donc Téhéran isolé et l'Iran sera davantage soumis aux pressions et contraint de mettre fin à son programme nucléaire et de modifier sa conduite régionale diabolique. J'espère, conclut l'auteur de cet éditorial, que les dirigeants iraniens renonceront à leurs armes nucléaires, abandonneront leurs aventures militaires et que ce pays deviendra une grande puissance économique et pacifiée dans la région, rivalisant avec nous dans l'éducation, la construction, l'industrie et le tourisme. Enfin, dernier extrait de notre revue de presse, le journal saoudien Al-Riyad explique dans un éditorial les trois bonnes raisons ayant poussé le gouvernement à permettre enfin aux femmes de conduire. Et voilà ce qu'il dit. D'abord, cette mesure égalitariste contrecar l'influence grandissante des fondamentalistes religieux pour qui les femmes doivent seulement rester à la maison afin de servir leur mari et ne jamais se montrer en société. Deuxièmement, cela envoie aux femmes saoudiennes le message qu'elles sont libres de leurs propres choix et décisions. Celles qui veulent rester à la maison le feront et celles qui veulent exercer leur liberté à l'extérieur le feront aussi sans nulle coercition. Enfin, et c'est là le plus important conclut le journal, permettre aux femmes de conduire à faire d'elles de véritables actrices autonomes de l'économie saoudienne. Car jusque-là obligées de se faire accompagner en tout lieu, elles ne pouvaient prétendre à de véritables rôles dans les affaires, l'industrie, l'éducation, l'université et la vie politique, des domaines trop exclusivement réservés aux hommes. Cette mesure naturelle permet désormais de rappeler à chaque jeune fille du royaume qu'elle a dans sa vie la capacité et les moyens de concrétiser ses rêves. Fin de citation. Merci pour votre écoute. Fin de ce magazine. Shalom et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada